Si tu te permets de sécher la reprise, c'est que tu dois déjà avoir une piste sérieuse sur un point de chute. Parce que se mettre à ce point à la faute, avec un club qui t'a traité, payé, laissé d'autres passe-droits aussi par le passé, avec lequel tu as eu à peu près, sur deux saisons, neuf mois de blessure. Tu te mets en plus à la faute, comme ça, en séchant la reprise de l'entraînement. C'est que tu t'engages dans le bras de fer. Pour moi, maintenant, ça ne fait plus de mystère. C'est-à-dire que la procédure de divorce, même si tu rentres demain, la procédure de divorce, elle est entamée. Il faut voir si ça va être violent. Se communiquer, c'est la procédure de divorce ? Se communiquer, c'est le début d'une procédure de divorce. Mais si tu te permets de le faire, si tu te permets de le faire, sachant qu'aujourd'hui, à mon sens, ça fait plus mystère que Neymar veut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, en tout cas si elle lui correspond, c'est que tu dois déjà avoir une approche, des approches, sur un point de chute à la fin du mercato estival. Aujourd'hui, c'est le sentiment général. Si on regarde une émission de foot au Brésil, aujourd'hui, on ne voit que des présentateurs qui détruisent Neymar sur tous les points. Le problème, c'est que, pour moi, il y a un grand gap, je ne sais pas si on dit ça, un gap, un fossé, un écart, entre les statistiques que Neymar peut avoir dans le championnat français, en sélection. D'ailleurs, quand Neymar était là, la sélection avait une réussite de 65%. Quand elle n'était pas là, avant la Copa America, c'était 35%. Donc, la sélection gagne plus facilement quand il est là. Mais il y a tellement d'affaires en dehors du football qu'on finit par oublier un peu ça. Alors, pour moi, c'est aussi une preuve que Neymar est un joueur vraiment au-dessus de la moyenne. C'est vraiment un craque parce qu'il fait tellement de bêtises que, malgré ça, il est toujours incontournable à la sélection brésilienne. Malgré ça, on sait qu'il va revenir. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est comment Tchitch va de nouveau le remettre dans cette sélection, où il va le placer ? Est-ce qu'il va changer Cotinho de place ? Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il va revenir. Tu ne peux pas réserver à Neymar le traitement que tu as réservé à Adrien Rabiot. Et dans ces bras de fer-là, avec l'épine dans le pied qu'a désormais le Paris Saint-Germain, ils doivent se la débarrasser. Je pense qu'en revanche, c'est la moins mauvaise solution à adopter. Parce que, comme Damien l'a résumé, il n'y en a pas vraiment de bonne par rapport à la durée du marché des transferts cet été et par rapport à un dossier comme celui-là. La dernière chose, moi, qui pique ma curiosité et qui, en même temps, me fait peur, entre guillemets, c'est que la volonté d'un joueur de partir, et quand c'est un joueur comme ça, c'est très, très compliqué de le ramener dans le rang. Parce que lui, il ne se dit qu'une seule chose. Qu'une seule chose. Je suis Neymar. Et je peux jouer dans n'importe quel équipe au monde. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux partir. Et pour avoir fréquenté des joueurs de près et des joueurs importants, il n'y a rien qu'un joueur ne supporte moins qu'être forcé, contraint, obligé, même par son employeur. A forcerie, quand tu t'appelles Neymar. Donc, il peut y avoir une situation qui s'enlise où j'espère que le Paris Saint-Germain, là, c'est très dur, c'est un énorme test pour Leonardo, garde son autorité, le respect du club, de l'image du club, du symbole du club. En plus, on va être sur l'année du cinquantenaire. Oui, c'est l'été prochain. Il y a un double côté symbolique. Et tu te lances dans ce conflit avec ce joueur-là. Bon courage. Et c'est assez compliqué, parfois, de passer de numéro 2 à numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'on a des... Il y a des contre-exemples, bien sûr, avec le maire. Mais c'est compliqué, parce que la relation, elle est différente. On a un peu plus de familiarité avec un adjoint. Tu fais le ton fond. On a l'impression qu'il est de notre côté quand on est joueur. Et finalement, le lendemain, il passe numéro 1. Et là, quand il y a des choix à faire, il n'y a plus de copains, de toute façon. C'est-à-dire que si on a des joueurs comme c'était Kiloé Perrin qui avait milité, Ruffier avait milité pour Printemps, si, ces joueurs-là sont défaillants. Printemps, comment il fait pour les mettre sur le banc ? Compliqué, quand même. Parce que c'est eux qui ont milité pour le mettre en place.